Musique Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 janvier, vers 2h du matin, deux jeunes hommes âgés de 21 et 23 ans, fortement alcoolisés, ont mis le feu au manège du parc du Souvenir, appartenant à la famille Tabot. Ils ont mis feu à l'aide de deux chiffons enflammés par un briquet. Les deux incendiaires étaient convoqués pour une comparution immédiate devant le tribunal de Meaux, le mercredi 16 janvier. L'audience n'a pas eu lieu. Je suis dans le parc Émile Fouchard, en plein centre-ville de Chênes. Je me trouve sur le lieu de ce que certains qualifient comme le drame. Ici, les chêlois ont été stupéfiés par cette annonce, car ce manège est ici depuis plus d'une quinzaine d'années, et plusieurs générations de chêlois ont vécu des moments de bonheur dans ce manège. Effectivement, c'est tout à fait regrettable, et j'irais même scantaleux, de voir l'état de ce manège. C'est un manège qu'on connaissait depuis des années, auquel on amenait nos petits-enfants assez régulièrement. Et quand on a découvert ça l'autre matin, on était vraiment retournés de voir cet état. Voilà, c'est dommage. On espère que ce sera vite remplacé par un nouveau manège. Et puis, bien sûr, que les auteurs de ce vandalisme seront sanctionnés. Voilà. J'ai vu Mme Etioui, qui j'achète depuis un certain temps, à propos de l'incendie du manège qu'il y a eu. Depuis quand ? Quel est votre premier souvenir du manège ? En fait, je l'ai toujours connu, parce que moi, je suis chêloise de naissance. Il a toujours existé. Et après, quand j'ai eu ma fille, on a toujours été dans ce manège, depuis qu'elle était petite. Depuis qu'elle avait un an à peu près. Donc, elle y allait régulièrement. Et on a beaucoup de souvenirs attachés à ce lieu. Comment avez-vous réagi en apprenant cet infambi ? J'ai été très émue. Ça m'a touchée. Ça m'a fait de la peine. J'en ai pleuré. Parce que c'était... C'était une partie de son enfance, en fait. Et il me reste des photos, quoi. Qu'attendez-vous du procès qui va normalement avoir lieu ? Les incendiaires de... J'espère qu'ils seront très sévèrement punis. Parce que déjà, s'attaquer à un manège, c'est vraiment de la lâcheté. C'est de la violence gratuite. Parce que même les enfants, ils ont été touchés. Ma fille, elle en a pleuré. Et on ne s'attaque pas à un manège. Il faut vraiment être sans fois ni loin. Est-ce que vous espérez qu'ils soient remplacés, le manège ? J'espère qu'ils seront remplacés. D'autant plus que la famille qui tenait ce manège était très sympathique. Et la dame qui faisait tourner le manège, elle donnait toujours des pompons faciles à attraper pour les enfants, en fait. Merci. J'espère qu'ils vont rebondir. Merci beaucoup. Voilà. Merci. A toi. Monsieur et madame Thabo ont rouvert leur manège pour le plus grand plaisir des Célois, le 23 février. Sous un grand soleil et pour le début des vacances d'hiver, cette réouverture a connu un succès immédiat. J'ai racheté le manège à mon fils, tout ce que j'avais vendu. Il me l'a revendu. C'est reparti. Très mal. Quand vous arrivez ça, je ne sais pas, oui, beaucoup, beaucoup. Pratiquement, ils ont ouvert une cagnotte, le 23 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada